Bonjour, comme on vous l'a dit, voilà la suite de l'enquête des rencontres galactiques, galactiques et stellaires finalement, et on va parler peut-être un peu plus précisément de ces rencontres et de comment et pourquoi elles se passent. Alors Aurélien et Laurence, je vous laisse. La parole. Oui. Alors je vais prendre notre exemple que j'ai vu avant. C'est comme cette reconnexion de toutes les trois par exemple. C'est comme si dans ce corps, avec un trait lumineux transparent, on émet donc des fréquences, nos trois fréquences se réunissent en un point qui est un cristal, par exemple c'est ce que je vois moi, en 3D tu sais, et en fait il réactive dans notre corps transparent lumineux, ce cristal en fait. comme si on retrouvait des connaissances qui nous appartenaient. Le fait de retrouver sa famille, on reconnecte à des connaissances, des savoirs, des encodages qui nous appartiennent et qui nous sont nécessaires pour continuer à avancer dans notre mission, mais j'allais dire divine, cosmique en fait, tu vois. Oui. Ok. C'est comme si on constituait un énorme vaisseau organique. D'accord. Et en fait en constituant ce vaisseau organique, on stabilise une fréquence et qui nous permet aussi de voir les, enfin de voir de, comment dire, ça permet le contact avec les autres mondes. D'accord. Puisque la densité très lourde, c'est très difficile en fait de descendre en fréquence. Donc c'est à nous aussi à augmenter, enfin, ou réajuster les fréquences pour pouvoir, comment dire, ouvrir le contact. D'accord. Le contact stélaire des autres mondes qui n'attendent que ça et qui sont heureux. À quoi ça va nous servir Aurélia ? Je te laisse un peu observer ça. Laurence, tout à l'heure, tu parlais justement de reconnexion à tous ces êtres-là et ça faisait une reconnexion à nos connaissances. Est-ce que du coup, on est amené à rencontrer les personnes qui ont vécu des vies antérieures avec nous ? Est-ce que ça a un lien avec ça ? Alors, je ne sais pas comment dire, ce que j'entendais, c'était reconnexion à l'au-delà, mais à l'au-delà, en même temps, c'est ici-bas. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, mais oui, des vies antérieures, oui, des vies dans d'autres dimensions. Comment je pourrais dire ? Alors, attends, c'est comme si cette reconnexion avec des vies antérieures, c'était un autre monde, mais en même temps un monde à côté. C'est clair ou pas ? Je ne sais pas trop comment. Ça réactive tout ça et en même temps, ça peut être des vies futures aussi, tu vois. Enfin, le point de connexion, c'est cette réunification à la famille avec ce point, ce cristal, en fait. Et c'est comme s'il était vivant, tu sais, comme un cœur qui bat. Et bien, ce cristal, en fait, il fait ça, tu vois, il grandit, il est lumineux, il fait comme un phare, voilà. D'accord. Et du coup, ce cristal, il est, j'imagine qu'il est dans l'atmosphère, il est dans l'air. Comment est-ce que tu vois ? Il est en nous et il est aussi, enfin, c'est ça qu'il dit, il est en nous et il est aussi à l'extérieur. Parce qu'il est en nous, parce que les reconnexions qu'on a faites le ravivent et il est à l'extérieur de par les fréquences qui sont émises et c'est comme si ça faisait un prisme et la réunification, par exemple, de nous trois fait que ce cristal est au centre, encore plus important. Et ce que je voyais, je me voyais arriver ici sur Terre, j'ai un petit point dans mon corps, ce petit point, c'est ce cristal et je ne sais même pas que j'ai un cristal, en fait. Là, je vois sur mon écran, on me montre que je l'ai en moi avec la vie que j'ai eue, ce que j'ai appris, enfin voilà, avec la vie de chacun, voilà, pour tout le monde, ça est un peu pareil, je comprends bien. Tu le réactives et il est réactivé d'autant plus que quand tu fais ces reconnexions avec ta famille, ou tes familles, parce qu'en fait, on fait une famille, mais alors, donc c'est ce cristal, il est en 3D, tu vois, mais en fait, il fait partie d'un tout, donc les autres facettes sont connectées à une autre famille, tu vois, et du coup, plus on va reconnecter avec, alors je ne sais pas si c'est le terme famille, mais on pourrait dire ça, plus on va reconnecter avec ses familles, avec son soi, en fait, plus ça va être, le cristal va être grand, tu vois, et plus on aura des connaissances pour nous retrouver nous, en fait, faisant partie d'un tout et j'ai l'impression que je ne sais pas où, mais… Non, ça va, on se comprend encore. Mais voilà, c'est assez magique parce que ce cristal, il est vivant. D'accord. Je te laisse observer un peu sur la masse au niveau de la société, qu'est-ce qui se passe quand ça s'éveille de façon un peu plus globale ? Aurélia ? C'était un petit peu flou parce qu'il y a eu plein d'images et la chose qui en ressort, c'est le retour de ce qui doit être. C'est comme si on avait été privé de toutes ces connaissances, en fait, pour avoir accès aussi aux autres espaces stellaires, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, dans l'espace, ils sont aussi terrestres, ça ouvre la porte donc à nos autres familles des autres mondes. En fait, c'est comme, il faut un ajustement de fréquence parce que cet ajustement de fréquence, il est baigné d'amour inconditionnel. D'accord. Et il n'y a plus tout ce marasme de troisième d'immensité, densité, pardon. Donc, ça permet aussi l'évolution nécessaire pour cet accès-là. Et je vois aussi des échanges commerciaux, des échanges de savoirs. Oui, des interconnexions entre les mondes, du coup. Oui, et en fait, ça me montrait comme notre Terre sous le dôme énergétique. Et en fait, ça faisait comme une porte igloo et on pouvait avoir accès là aux autres mondes aussi sous dôme. Les autres mondes sont également sous des dômes ? Alors là, j'en vois comme ça. Oui. Ça m'est montré comme ça pour aujourd'hui, mais ça pourrait prendre une autre forme différemment ou un autre jour. Là, c'est pour me montrer en fait le pourquoi du comment qu'il est nécessaire que les fréquences soient ajustables. D'accord. Du coup, c'est ajustable aussi entre mondes, j'imagine. C'est plus à nous, entre guillemets, à faire l'effort. Ah oui, oui, non, mais je te parle après, tu sais, entre mondes. Tu sais, quand ils vont faire des échanges, j'imagine que ça marche également avec des fréquences identiques. Oui. Oui, mais il y a une gestion aussi avec des autres fréquences un peu plus hautes. D'accord. Et du coup, tu parlais d'autres mondes terrestres. Est-ce qu'il y aurait des mondes, du coup, intra-terre avec lesquels ça va se produire ? Est-ce que nous avons des familles intra-terre ? Alors là, ce qui me vient, c'est Taurus, la terre de Taurus. Intra-terre, c'est aussi un champ fréquentiel. Je te laisse un peu observer tout ça, Aurélia, pour voir s'il y a des mondes à l'intérieur qui sont en résonance avec ce qu'on traverse. Laurence ? J'entends encore, je suis galactique. En fait, quand on reconnecte nos familles, on reconnecte ce qu'on appelle galactique, enfin tu vois, un peuple sur une autre planète dont on fait partie. Donc en fait, c'est nous qui, par nos connexions, se connectons à ce qu'on est déjà en fait, ce qu'on a oublié. Et du coup, c'est nous qui faisons le lien avec ces peuples en nous reconnectant en famille, tu vois. D'accord. Et du coup, ce qui est génial, c'est que ça se propage en fait tout ça. Parce que plus les personnes vont pouvoir se connecter comme ça, ça va être génial. parce qu'on va avoir accès à des peuples qu'on pensait extra, tu vois, Thérèse. Oui. Et en fait, on est ça, nous. On l'est déjà. Donc en fait, c'est comme si on le revivait avec nos familles. Et du coup, si on le revit ici, on le réactive quelque part ailleurs, ça pourrait être dans une autre dimension. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est-à-dire qu'on se reconnecte automatiquement à la vie parallèle en correspondance. Oui. Voilà, c'est bien résumé. C'est ça. Et en plus que je vois, je vois deux choses. Donc le cristal que je voyais, c'est le losange en 3D, d'accord ? Avec toutes ces reconnexions, ça fait un diamant. Tu vois les diamants avec toutes ces facettes ? Oui. Et ça fait un diamant, c'est ça. C'est comme si chaque losange en 3D allait s'agglutiner, ce n'est pas le mot, se coller pour reprendre sa place exactement et faire un diamant. Et après, je vois une pyramide. Et ce qui est en haut est en bas. Donc en fait, c'est comme si je voyais la Terre sur un écran. Je ne vois que le trait de la Terre. La pyramide, la pyramide en dessous, je la vois. Dans l'autre sens, tu vois. Oui, donc la pyramide en réalité est un losange. C'est ça. Et nous, en fait, c'est pareil. Si je baisse ma tête, enfin, parce que moi, je me vois dans le personnage. Mais en fait, tu vois, c'est pareil. Ce corps lumineux, le dôme de la Terre, de l'autre côté, le prisme, c'est un galactique. D'accord. Ça serait imagé, mais ça serait ça. C'est comme si... Ça faisait le revers... Pas le revers. Le prisme, en fait. C'est comme si tu te regardes dans l'eau, tu vois. Eh bien, c'est ça, les dimensions. C'est comme un reflet de soi. Oui, et c'est des reconnexions de partout, en fait, parce que nous, on parle de vie antérieure, de futur, de dimensions parallèles. Tout ça, ça n'a pas trop de sens, finalement. Pour nous, pour l'humain, pour le comprendre, oui. Mais... Une fois que tu y es, tu n'as plus besoin d'avoir ça. Voilà. Parce que tu y es, la connaissance est installée. Oui, c'est ça. Tu n'en parles plus. Tu vois, nous, on marche, on ne parle plus de comment on fait pour marcher. Voilà. Eh bien, c'est vraiment, c'est ça, ces reconnexions avec les familles, ça permet ça, ça permet de récupérer ces facettes du diamant manquant, tu vois. On ne pensait même pas qu'il nous manquait, en fait. D'accord. En fait, c'est ça qui est d'âme, aussi. Et ça va aller... Une fois que tu commences à reconnecter, tu... C'est comme s'il y avait une poussée d'énergie, je ne sais pas. D'accord. Tu vas continuer à te reconnecter avec d'autres, tu vois. Oui. Du coup, ça ne s'arrête plus, je pense. Non. Moi, je ne vois pas de fin, mais... Ouais. Eh bien, du coup, Laurence, je te demande si les ancêtres, nos ancêtres, de très, très loin, j'imagine qu'ils font partie de tout cela, je te laisse observer. Jusqu'à quel point ? Aurélia ? Alors, je vois comme une très grande ouverture de Goroth. Je vois le ciel, et après, en superposition, j'avais comme des stris verticaux de fréquence, parce que là, de ce que je vois, c'est une dimension de fréquence un peu « hors temps », entre guillemets, qui n'est pas visible par l'œil humain s'il n'est pas accordé à cette fréquence. Et en fait, dans les stris verticaux que je voyais, c'est comme si à un moment donné, c'était aspiré et ça se met en alignement. Et là, je vois en fait des échanges intra- et terrestres. Mais ça pourrait même plus s'appeler intra, parce que ça fera partie de la nouvelle géographie de la Terre. Intéressant. C'est comme si cette fréquence prenait forme, prenait vie dans la matière. Oui. C'est intéressant. Maria, je te demande du coup de regarder finalement la végétation. Qu'est-ce qui va se passer en fait de manière... Tu vois là, tu vois que ça va changer. J'imagine. Et je pense que probablement la nature, tout va se modifier. Là, tu vois, je vois un ciel bleu très, très pur, très, très, très lumineux. Quelques petits nuages, mais même les nuages sont très, très lumineux. Je vois beaucoup de verres, un verre intense, donc dans l'ouverture de cette grotte. et là, si je vois en surface, je vois beaucoup de verres, de sphères rondes. Tout est... Les structures de l'habitation des humains, elles font partie intégrante de la nature. C'est une architecture en symbiose avec la nature. D'accord. Par contre, juste entre ces deux, ces informations, j'ai eu comme un passage de notre terre à une autre terre et je voyais des géants cyclopes. D'accord. Donc, en fait, toujours dans la matière, du coup, on arrive... là où il y a des géants. Cyclopes. Eh bien, je te laisse continuer cette aventure, Aurélia, et savoir pourquoi est-ce que tu te trouves à cet endroit. Est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est quelque chose de parallèle ? Laurence ? Quand tu parlais des ancêtres, donc j'ai vu, tu sais, comment c'est sur l'arbre... Oui. L'arbre généalogique. Oui. Et en fait, j'entends l'arbre sacré de vie. La prise de conscience... Alors, je vais prendre mon exemple, ça sera plus facile. La prise de conscience que j'ai maintenant et les encodages que j'ai reçus, on va dire... Je suis, on va dire, ce losange en 3D, cristal, et ça réveille les autres. On remonte dans l'arbre. Tac, tac, tac. Donc en fait, eux aussi deviennent losange 3D et ça fait un mini-diamant. Tu vois ce que je veux dire dans l'esprit ? Et plus tout le monde va faire ses reconnexions, ça va être l'accès à l'au-delà. Tu sais, ce... Alors, il y a un passage de par ces connaissances et ces connexions qu'on refait via les familles et la prise de conscience qu'on est galactique. Il y a un passage qui se met en place comme automatiquement au-delà du dôme. Tu sais, de ce comme prisme. Il n'y a plus cette barrière, j'allais dire. Voilà, il y a un passage. On a accès à quelque chose de... Alors, on va dire en langage humain au-delà, tu vois, qui permet cette fameuse encore plus grande ouverture que... qu'on ne pense encore maintenant, tu vois, je ne sais pas comment dire. On sera encore plus ouvert à d'autres, encore d'autres choses, encore... Ça sera encore de nouvelles connaissances. Oui, d'autres connaissances, d'autres mondes aussi. Hum hum. Et ce qui est chouette, c'est que c'est la possibilité qu'on ait de pouvoir faire ça rien qu'en faisant des rencontres. C'est quand même assez magique, quoi. Oui. Rien qu'en reconnectant avec nos familles, nos différentes familles, parce qu'on en a plusieurs, on va créer ce... donc ce cristal de... Par exemple, je vois l'arbre de ma famille, ce petit cristal, non, ce petit diamant va reconnecter à un autre diamant, tu vois, enfin, c'est plein de... Oh, c'est extraordinaire. Et du coup, on a accès à la... On a un passage à travers ce dôme-là. On a un passage qui se fait automatiquement. C'est comme si, tu vois, si ça s'ouvrait, on poussait le voile comme ça. Et là, c'est comme... Ce qui me vient, c'est les yogis, tu sais, qui font... qui atteignent la libération, quoi. Oui. C'est l'illumination. Oui. D'accord. Oui. Et cette prise de conscience encore plus, je dirais, intense, qu'on fait partie du un. On se rapproche toujours plus de cette unité, en fait, que nous sommes. Oui. Mais avec une... Comment dire ? Avec une... Attends, je vais essayer de trouver les mots pour décrire. Comme si c'était bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, tu vois. Oui. même dans ce qu'on aurait pu voir avant. Vraiment, cette entièreté, mais je ne sais pas si c'est vraiment juste un émo. cette unité, c'est quelque chose où on fait tous partie de... Alors ça, on l'a déjà dit aussi, mais c'est au niveau de la sensation, c'est beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus immense, tu vois. Oui. C'est encore plus illimité que ce qu'on n'arrive déjà pas à imaginer. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est ça. D'accord. Je te laisse encore observer ce qui te vient. Aurélia ? J'ai eu comme une forte émotion. Oui. C'est un être d'une gentillesse inouïe. Là, il était posé sur... assis un petit peu, un peu d'une manière un peu nonchalante sur un rocher. Et en fait, d'abord, je voyais les arbres qui étaient très droits, presque un petit peu comme on peut le voir sur Terre. Et après, ça montait, ça montait. C'est comme si je m'ajustais en fait à ce qu'il est. et il m'a... il m'a pris dans sa main, monté sur l'épaule. Bon, c'est impressionnant quand même de voir un être avec un seul œil. J'avoue. Mais il y a un climat de confiance. Et en fait, il est... Là où il est, c'est comme s'il attendait. Parce que je vois que c'est comme sur une plage, c'est comme une île en fait. Et je vois de l'eau verte, enfin de l'eau verte translucide. Et au loin, je vois la Terre avec un dôme un peu opaque. Et il y a comme quelque chose de brumeux autour. D'accord. Et il regarde beaucoup là-bas. Est-ce qu'il aurait un message à te donner ou à nous donner ? En fait, c'est comme s'il nous considérait comme des dieux. Parce que c'est comme s'il se mettait pas en position d'infériorité, mais plutôt une position de respect avec comme si on avait une grandeur alors qu'on est petit. D'accord. Et il a beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est... C'est comme ça fait partie d'un échange en fait d'une normalité qui est attendue. D'accord. C'est attendu. C'est à partir du moment où on pourra sortir de ce dôme que cela pourra se faire en fait. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Je voudrais juste dire que j'ai pu passer à travers donc ce dôme, enfin ce passage. Ah oui. Et c'est ce qu'on appellerait c'est pareil, on reste très terre à terre par rapport au paradis, tu vois. J'ai accès à... C'est tellement beau et il y a plein d'êtres qu'on ne connaît pas ou qu'on va découvrir et il y a un profond respect d'échange entre chacun. Nous aussi d'ailleurs envers eux et vice-versa. Il y a un amour comme inconditionnel pour tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Les êtres, les végétaux, les minéraux, tout, tu vois, tout ce qui est présent. Et si je regarde derrière, donc si je regarde derrière moi et que je vois donc d'où je viens, le fameux dôme et tout ça, c'est comme si c'était un hologramme. Ça n'existait pas. Ça n'existait plus et que le... Ce qui nous attend, c'est ça, c'est ce paradis que je vois. D'accord. Super. Très beau message. Aurélia ? Je n'ai pas plus à rajouter, mais c'est... Quoique, c'est... On a cet appel en nous, en fait. On a cette... C'est comme une impatience parce que maintenant qu'on se découvre à soi, on se découvre de plus en plus et il y a... Ça peut être présenté comme une impatience mais on n'est pas... Enfin, il y a encore pas mal de personnes qui doivent s'ouvrir à tout ça. On est les précurseurs en quelque sorte. D'accord. Ou du moins, après, c'est peut-être juste qu'on ne connaît pas les autres qui sont déjà plus éveillés. Oui. En tous les cas, je vous remercie pour cette belle enquête. et n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires très sympathiques. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ces beaux commentaires et je vous dis à bientôt. et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada